Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on parlait de comment créer une conciergerie. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne. Tout simplement, en déroulant tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner. Je t'invite à cliquer dessus pour du coup être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur l'immobilier, la sous-location, la location compte durée et sur le business de manière générale. Avant de commencer cette vidéo, je t'ai préparé deux bonus à récupérer. Le premier, ça va être sur la sous-location, donc la sous-location professionnelle et immobilière. Si tu souhaites te lancer dans l'immobilier mais que tu n'es pas propriétaire et que tu ne vas pas avoir à recourir aux banques, que tu veux te lancer de manière très rapide et commencer à générer tes premiers cash flow dès les premiers mois, il existe aujourd'hui la sous-location professionnelle immobilière. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite tout simplement à découvrir une formation gratuite d'une heure que je t'ai préparée. Tout simplement, en déroulant en bas de cette vidéo, tu vas découvrir un lien qui va te permettre de récupérer cette formation où je t'explique absolument tout. Si toi par contre, qui suis cette chaîne, tu es plutôt un profil investisseur immobilier, que tu fais de l'investissement locatif, que tu souhaites te lancer dans l'occasion courte durée ou que tu en fais déjà mais tu n'as pas forcément des résultats très suffisants à ton sens, c'est pareil. Je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite où on rentre beaucoup plus dans le détail. Je vais t'expliquer notamment comment automatiser ce type d'exploitation, comment remplir ton calendrier, comment augmenter ton cash flow à travers l'investissement locatif, à travers la location courte durée. Tout ça, je te l'explique dans une formation gratuite d'une heure également à récupérer en bas de cette vidéo. Voilà, donc l'introduction a été lancée. On va pouvoir maintenant parler du sujet qui t'intéresse, qui est comment créer une conciergerie. Alors juste pour rappel, une conciergerie, j'entends une conciergerie Airbnb. Donc une conciergerie qui s'adresse finalement à tous les propriétaires qui ont aujourd'hui des appartements en location sur Airbnb. Et l'idée, c'est de les accompagner sur ce type d'activité, ce type d'exploitation et c'est offrir tes services. Parce qu'on parle beaucoup de location courte durée, on parle beaucoup d'investissement locatif mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de sociétés qui font du service, qui font donc du service d'appartement, donc de la gestion d'appartement pour gérer le linge, pour gérer le ménage, pour gérer les check-in, les check-out, les maintenances qu'il peut y avoir dans les appartements. Et puis également aussi le suivi client puisque comme tu le sais, à l'occasion courte durée, ça peut vite donner un chronophage si tu es mal organisé. C'est pour ça que je t'ai fait aussi cette chaîne YouTube et je t'ai préparé des formations pour justement t'aider à automatiser un maximum de choses. Mais il reste toujours des tâches qui ne sont pas automatisables aujourd'hui, qui sont tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est gestion du linge, tout ça, il faut bien que tu aies recours à des sociétés de prestations de services qui vont te permettre de faire ça. Donc l'idée tout simplement, si toi tu souhaites créer un business, si tu souhaites diversifier tes sources de revenus, à un moment donné, la question peut se poser de pourquoi ne pas lancer tout simplement une conciergerie type Airbnb, déjà pour toi premièrement, c'est-à-dire pour déjà toi gérer tes propres appartements et puis deuxièmement après pour offrir tes services et pour te constituer une source de revenus complémentaires ou tout simplement te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business. Alors tu viens de dire, bah oui mais Sébastien, ça existe déjà, ça existe déjà ce type de conciergerie. Alors oui effectivement, ça existe déjà dans les très grandes villes, mais aujourd'hui dans des villes de taille moyenne ou des petites villes, ça n'existe pas ou alors ça vient tout juste d'arriver, ça se développe très très doucement. Et puis même dans les grandes villes, dis-toi bien qu'il y a tellement de demandes par rapport à ce type de business, eh bien que toi finalement tu vas pouvoir te positionner et tu vas pouvoir rentrer dans ce business-là et tu vas pouvoir commencer à récupérer tes premiers clients. Tout dépend quel objectif tu te fixes, mais tu vois, ne serait-ce que déjà une dizaine de clients en gestion au quotidien à travers la gestion d'appartement peut te permettre déjà d'avoir une vraie activité qui va te faire gagner de l'argent et qui peut te permettre clairement de quitter la rat race, qui peut te permettre de quitter ton job, de te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat et faire autre chose qu'être salarié ou tout simplement si tu souhaites diversifier tes revenus, que par exemple tu fais déjà de l'investissement locatif mais que tu souhaites aller plus loin et que tu souhaites gagner plus d'argent, eh bien c'est possible également à travers donc la gestion d'appartement à travers une conciergerie type Airbnb. Alors comme tu le sais, eh bien moi je suis quelqu'un qui a déjà lancé une conciergerie, donc je te parle de ça un peu en connaissance de cause quand même parce que je vois aussi des personnes qu'on parle parfois sur YouTube. Mais franchement j'ai des doutes sur la... voilà sur qu'est-ce qu'ils ont réellement fait derrière, surtout quand j'entends certaines informations, ça me laisse un petit peu sceptique. Moi j'ai donc monté une société de conciergerie à l'étranger, comme tu le sais ou si tu suis ma chaîne YouTube, eh bien moi j'ai fait donc de la location qu'on te dirait à Bangkok en Thaïlande et donc j'ai monté en Thaïlande, eh bien une société de conciergerie où on propose tous ces services-là, donc à Bangkok et puis récemment donc à Pattaya. Alors moi c'est une activité aujourd'hui que j'ai revendue, mais j'ai toujours gardé quelques clients quand même en gestion, donc à travers cette activité-là, puis c'est surtout que j'ai aussi moi des appartements à Bangkok et du coup j'ai besoin forcément de femmes de ménage pour réaliser les prestations. Donc du coup voilà, ça m'a fait une petite activité complémentaire, une source de revenus complémentaires. Mais du coup, eh bien cette activité-là, moi j'ai lancé il y a maintenant plusieurs années, il y a 5 ans de ça, donc du coup en Thaïlande, à Bangkok. Et c'était une activité, eh bien donc comme je te le disais, de gestion d'appartement, du check-in, du check-out, gestion du ménage, du linge, tout ce qui était maintenance, donc les petites maintenances d'appartement, notamment le nettoyage des déclimatisations, bref toutes ces petites choses-là, eh bien on réalisait ça à travers ma société de conciergerie qui à l'instar de d'autres sociétés traditionnelles, eh bien on était ouvert du lundi au dimanche et on réalisait toutes ces prestations. Du coup, une activité qui a cartonné, une cinquantaine d'appartements en gestion, donc beaucoup de travail, il fallait une équipe derrière, voilà c'était quand même un travail assez important. Et moi après c'est une activité que j'ai cédée parce que pour des raisons plus personnelles, j'ai préféré donc rentrer en France et du coup, eh bien relancer la même chose finalement en France, ce type donc d'exploitation, conciergerie et sous-location. Donc je fais également en plus de ça donc mes investissements immobiliers comme j'ai déjà pu t'en parler. Alors en plus de ça, ce que je faisais en Thaïlande, c'est que j'accompagnais également les propriétaires, c'est-à-dire que je rencontrais des propriétaires qui faisaient donc de l'investissement locatif et plutôt qu'ils fassent l'investissement locatif traditionnel, allocation donc à l'année, eh bien je leur disais, voilà vous pouvez avoir telle rentabilité si vous faites de l'allocation courte durée et puis bien entendu, moi je vous accompagne dans la partie exploitation pure pour que derrière vous puissiez être tranquille et que pour vous, ça soit la même charge de travail que si c'était de la location traditionnelle mais que vous puissiez bien derrière avoir une rentabilité bien plus intéressante avec ma formule. Donc du coup, c'est un accompagnement du propriétaire et puis au passage, eh bien je proposais toute une série de services pour du coup développer ma société de conciergerie. Donc l'idée, eh bien c'est que toi tu puisses faire exactement la même chose en France, dans ta ville, ce qu'il faut que tu dises c'est que effectivement c'est un business qui est déjà occupé, il y a déjà des grosses sociétés qui se sont mis sur ce type d'activité mais bien entendu, ces sociétés-là ont ciblé uniquement les très grosses villes, ne sont pas allées sur les petites et moyennes villes. Alors elles arrivent progressivement sur les moyennes villes mais aujourd'hui, tu peux clairement te faire une place, tu peux clairement lancer ton business par rapport à ça et encore une fois, la stratégie et la vision que tu dois avoir, c'est que l'objectif, c'est pas de te lancer dans le même, c'est-à-dire que ces grosses sociétés, elles, leur objectif c'est vraiment d'avoir un maximum de clients, très certainement pour valoriser leur entreprise puis après très certainement pour revendre leur entreprise. Toi avec ne serait-ce que 10 clients déjà, tu peux avoir un business qui va être rentable, tu vas pouvoir te commencer à te prendre des revenus, tu vas peut-être pouvoir commencer à quitter la rat race, te générer des revenus qui vont te permettre soit des revenus complémentaires, soit clairement créer ton activité de devenir entrepreneur. Donc tu comprends bien que l'objectif, toi, c'est de rentrer dans ce marché-là, soit tu es déjà dans une ville où ça existe déjà, il y a déjà plusieurs sociétés mais je crois moins bien que tu vas pouvoir faire la même chose ou alors tout simplement tu es dans une ville où ça n'existe pas et là, au contraire, tu vas pouvoir du coup prendre des parts de marché et pouvoir te développer sur ta société de conciergerie. Alors ça ne se fait pas tout seul bien entendu parce que là, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pur, en plus il va falloir que tu travailles avec des personnes, soit que tu embauches des personnes, soit que tu fasses appel à des sociétés externes partenaires, soit des auto-entrepreneurs, bref, il va falloir que tu t'organises par rapport à ça et donc du coup, il va falloir avoir une certaine organisation dans cette entreprise parce que là, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pur et donc bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas comme ça mais sache qu'il y a des marges très confortables à réaliser puisque généralement dans les conciergeries, ce qu'on prend en termes de commission, c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires plus les frais de nettoyage qui sont réglés par le client final. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui peut vite être générateur. Si tu prends des appartements qui font entre 1 500 et 2 000 euros de chiffre d'affaires, toi c'est tout de suite 300, 400 euros plus les frais de nettoyage. Donc tu vois tout de suite que sur un client, tu peux tout de suite te faire peut-être 600, 700 euros très facilement. Donc tu as 10 clients, tu arrives à 7 000 euros. On voit tout de suite que c'est des activités qui peuvent être très lucratives. Donc du coup, l'idée de cette vidéo c'est de te dire que c'est comment créer une société de conciergerie. Tout simplement, il va falloir que tu prospectes, il va falloir que tu trouves des clients. Donc soit tu vas déjà par exemple, tu peux faire de manière très très rapide, tu vas pouvoir commencer à prospecter par exemple sur le bon coin. Il y a déjà des propriétaires qui mettent des annonces sur le bon coin, soit en colocation, soit en location courte durée. Donc tu peux les approcher très facilement en leur faisant un beau message de présentation de ton entreprise. Donc ensuite, ce que je te recommande, c'est de créer ton site internet avec le nom de ta marque, de ta société où du coup, tu vas te présenter, tu vas expliquer tout ce que tu es capable de faire vraiment en accompagnant et en expliquant bien l'objectif de ta société. Donc ça, c'est vraiment important. Puis bien entendu, il va falloir que tu aies des cartes de visite, que tu aies peut-être aussi une plaquette de présentation de ton entreprise quand tu vas rencontrer les propriétaires. Tout ça pour du coup, eh bien, renforcer ta crédibilité. Il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande sur ce marché-là. Alors, il y a des propriétaires qui vont avoir des demandes, on va dire, à l'année. Puis il y a des propriétaires qui auront des demandes de manière ponctuelle. Donc toi, tu peux t'adresser à ce type de client tout simplement parce que tu as des propriétaires qui font peut-être déjà le ménage par eux-mêmes, qui gèrent déjà leur propre appartement. Mais ils ne sont pas toujours présents, ils vont être absents de temps en temps. Et donc, ils auront besoin d'un prestataire pour les accompagner peut-être de manière ponctuelle. Puis après, il y a aussi ceux qui veulent totalement déléguer et qui cherchent effectivement quelqu'un qui va pouvoir leur faire cette prestation. Donc du coup, si tu es sur une ville où il n'y a pratiquement rien, je peux t'assurer que ça va aller très très vite. Ne serait-ce que faire ton site internet et puis peut-être un peu de référencement, avoir sur les bons mots-clés, donc organiser ton site web avec peut-être quelqu'un qui va t'aider à faire le référencement de ton site internet. Ça peut aller très très vite. Après, si tu souhaites aller beaucoup plus vite ou si tu veux, par exemple, tu as déjà des concurrents et que tu cherches à différencier, après tu vas pouvoir passer par la publicité Facebook, la publicité Google AdWords pour que du coup, tu puisses capter des clients et que derrière, tu puisses les transformer et donc faire de l'acquisition client. Donc ça, c'est la manière, on va dire, un peu passive, c'est-à-dire que tu en attends, tu fais de la publicité. Puis après, tu as donc l'autre manière, comme je te disais, où là, c'est une manière beaucoup plus active, c'est-à-dire que c'est toi qui va derrière, eh bien, contacter, donc chercher des clients, prospecter. Et donc là, eh bien, soit tu passes par exemple par le Boncoin qui a déjà des annonces de propriétaires qui recherchent, qui font l'allocation quant aux durées. Donc là, tu vas clairement t'adresser à eux directement. Et puis après, tu as aussi, donc, eh bien, du coup, la méthode un peu plus qui n'est pas illégale en soi, mais qui, voilà, ça peut être considéré comme du spam, c'est-à-dire aller sur Airbnb et puis contacter directement des propriétaires qui ont leur appartement en location et du coup, les démarcher en proposant tes services. Par contre, il faut que tu fasses très attention parce que, eh bien, Airbnb lutte contre ça. Pour eux, ils considèrent que c'est du spam et donc le risque, c'est que tu te fasses fermer ton compte très rapidement. Donc, bien entendu, n'arrose pas de mail régulièrement, mais tu peux, par exemple, tous les jours, envoyer deux, trois messages, deux, trois propriétaires que tu cibles. Tu fais ça de manière, voilà, tu étales ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour faire ta prospection, pour pas que ça soit vraiment en mode, j'envoie plein de messages à plein de propriétaires parce que là, tu vas risquer de te faire bloquer. Donc, faire très attention par rapport à ça. Alors, bien entendu, il y a des propriétaires qui vont te dire, qui vont te répondre, qu'ils n'ont pas besoin de toi, etc., mais tu verras que sur le tas, moi, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est comme ça que j'ai trouvé mes propriétaires. Je suis allé sur Airbnb, je suis allé sur Homeway, j'ai fait toutes ces plateformes et j'ai contacté des propriétaires et j'ai eu des réponses positives qui ont débouché sur des rendez-vous et qui m'ont permis, eh bien, clairement, derrière, de démarrer mon activité de manière très rapide. Et encore une fois, cette activité-là, tu n'as pas besoin d'avoir une centaine de clients. Tu peux déjà démarrer avec une dizaine de clients. Je peux t'assurer que tu vas pouvoir déjà commencer à vivre de cette activité et du coup, commencer à te générer tes premiers revenus. Alors après, comme toute entreprise qui se développe et si tu veux vraiment organiser les choses, que ça se passe bien et que du coup, tu sois vraiment organisé dans ton activité, eh bien, il te faudra un channel manager pour gérer tous ces appartements et que derrière, tu puisses avoir des outils qui vont, eh bien, destiner plutôt pour tes femmes de ménage que tu auras, donc soit, eh bien, des auto-entrepreneurs, soit des femmes de ménage que tu vas embaucher ponctuellement, soit peut-être des partenaires qui vont faire des prestations de ménage. Bref, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de rentrer et de tout expliquer. Bien entendu, c'est un sujet qui est relativement large et où il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'organiserai très prochainement une web conférence par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de t'expliquer dans cette vidéo, eh bien, que tu peux créer de manière assez rapide ta conciergerie. D'autant plus si toi, tu as des appartements que tu fais déjà, dont tes propres en nettoyage, eh bien, tu vois très vite que tu peux, à un moment donné, eh bien, voilà, tu peux t'adresser aussi à d'autres clients, d'autres personnes qui font la location quant à durée et proposer tes services tout simplement de, donc, eh bien, de conciergerie Airbnb où tu gères absolument tout par rapport à ça. Donc, ce qu'il te faudra, c'est un channel manager pour que, du coup, tu puisses, eh bien, bien organiser ton activité, que tu saches exactement, eh bien, chaque jour les check-in, les check-out, s'il y a des maintenances à faire. Également, tes fins de ménage auront, du coup, des accès, donc, à distance qui leur permettra de savoir qu'il y a tel ménage à telle heure parce que c'est pareil aussi. On essaie d'organiser au mieux les ménages, eh bien, en fonction, donc, dès que la personne sort du logement, eh bien, on vient pour attaquer le ménage pour que, du coup, le logement soit prêt. Puis, ça te permet aussi de faire de la gestion de planning parce que ça, si tu commences à avoir des équipes, à avoir des personnes qui travaillent pour toi, eh bien, il faudra que tu organises les plannings pour, du coup, que ça soit, eh bien, optimisé et que derrière, ça ne soit pas le foutoir et que, clairement, ça soit une activité où, du coup, comme toute activité, comme toute société, que ça soit bien organisé pour que derrière, l'objectif, c'est que tu puisses aller chercher d'autres clients petit à petit. Mais au départ, tu vas pouvoir récupérer quelques clients. Tu vas voir que ça a commencé à être intéressant, lucratif et peut-être même que ces clients vont peut-être te recommander aussi. Moi, ça m'est arrivé beaucoup par la suite. En fait, je trouvais mes clients par recommandation, finalement. Si tu fais du bon boulot, eh bien, tes clients vont te recommander et derrière, ça va te permettre, eh bien, d'aller chercher d'autres business, d'autres activités. Puis, tu pourras peut-être même tomber, à un moment donné, sur un propriétaire qui a déjà plusieurs appartements, qui va te confier une flotte d'appartements. Eh bien, pour toi, c'est jackpot parce que derrière, tu vas récupérer un gros client. Moi, je vois à l'étranger, quand je me suis lancé, j'ai récupéré, à un moment donné, un propriétaire qui me confie deux logements, puis trois, puis quatre, puis cinq. Puis, à un moment donné, on est arrivé à neuf logements, neuf villas en plus. Donc, je peux t'assurer que c'est très lucratif. Les villas, c'est bien plus lucratif puisque c'est calé par rapport à ton chiffre d'affaires. Donc, forcément, une villa ou une grosse maison va faire un plus gros chiffre d'affaires qu'un petit studio, tu as bien compris. Et donc, du coup, eh bien, il ne suffit pas derrière d'avoir beaucoup de logements pour que ça soit hyper lucratif. Moi, je préfère avoir quelques villas qui vont générer la même chose que si j'avais une dizaine de studios. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin, tu as moins de travail finalement à fournir pour gagner la même somme d'argent tous les mois. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à laisser tes commentaires. Si tu souhaites que je publie d'autres informations par rapport à la conciergerie, ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, n'hésite pas à me le laisser, à me l'indiquer, à me le préciser en commentaire de cette vidéo. Également à liker celle-ci parce que moi, ça va m'encourager à te livrer plus de contenu et à rentrer plus dans le détail sur la conciergerie. Je vais te préparer une web conférence très prochainement. Elle n'est pas encore fixée, mais voilà, je suis en train de préparer ça pour que du coup, je te puisse t'expliquer comment réaliser une conciergerie aujourd'hui qui va te permettre soit de te générer des revenus complémentaires, soit tout simplement de te lancer l'entreprenariat, quitter la rat race, quitter ton job, quitter ton patron et donc de te lancer dans une activité qui est lucrative et qui, comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, qui est complémentaire finalement. C'est-à-dire que si tu fais déjà de la location courte durée ou que tu fais de la sous-location, tu vois très bien que cette activité finalement, c'est un pilier supplémentaire pour constituer vraiment ton activité, ton business autour d'Airbnb, autour de la location en courte durée. Tout ça fait que c'est une activité qui par la suite va grossir et va du coup devenir lucrative, sachant que c'est vraiment complémentaire. La location courte durée, la sous-location, la conciergerie, tout ça finalement peut être mis dans une seule et même activité qui va te permettre de générer du business et clairement gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Plusieurs sources de revenus, conciergerie, sous-location, investissement locatif et d'autres choses en parallèle que je fais aussi qui du coup, pour moi aujourd'hui, me permettent d'être confortable et donc de vivre quelque part de mes passions et de mes différents business, de mes différents actifs que j'ai pu mettre en place. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !